On ne peut pas oublier ceux qui existent sur le continent européen, près de chez nous. Et puis finalement, pour Galaxie, et ça c'est un clin d'œil, c'est un peu un retour aux sources anciennes, puisqu'on en arrive au 60e anniversaire des revues Galaxie en France. Et les revues Galaxie en France viennent de Galaxie avec un Y américain, qui lui-même était une revue lancée par des capitaux, donc on ne sait pas bien quelle était la couleur entre le blanc et le gris, etc. Mais italien, puisqu'il s'agissait d'une maison d'édition qui publiait d'ailleurs sur toutes et au moins le rose, et des nouvelles romantiques et sentimentales, et qui a voulu transposer aux Etats-Unis. Ça n'a pas marché du tout, ils se sont dit, tiens, il y a un truc qui marche, c'est la science-fiction. Et ils ont lancé de cette manière ce Galaxie. Donc, un peu un retour aux sources. Aussi, pour moi, une satisfaction, ce n'est pas la première fois que nous allons publier dans Galaxie des auteurs italiens. Ça doit être la 3 ou la 4e fois, avec même des auteurs dont on ne sait pas bien s'ils sont italiens ou d'origine italienne. Je pense à certains, à cette table, avec une nouvelle qui, je crois, avait d'abord été publiée en Italien et en Italie, avant d'être publiée en France, une nouvelle de Jean-Pierre. Et puis, des souvenirs, je pense que ce n'est pas loin de Jean-Pierre Fontana, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cette affaire. Aussi un souvenir de fouilles dans des rayons de coquignées, je crois que ce n'était pas loin de Termini, où j'avais trouvé quelques textes de science-fiction italienne, et j'avais mis au point ce jour-là une méthode express d'apprentissage de l'italien. C'est Amin Lagoun et Martin Higin, le soir. Ensuite, on se met au lit avec les revues, et le lendemain matin, on se souvient qu'on ne parlait pas italien. Mais on les a mis entre-temps. Donc, c'est très, très efficace. Je suis prêt à partager cette expérience avec tous ceux qui le veulent. Oui, c'est plus sympa, oui. Bon, alors nous allons donc sortir ce galaxie lunatique, une lunatique galaxie. Un moment, d'ailleurs, on s'était demandé si ce ne serait pas une galaxie de tout court, parce que le sujet était tout à fait intéressant, et finalement, on a pris cette formule. Jean-Pierre, donc Protena, a préparé un article très documenté, avec beaucoup d'illustrations aussi sur l'histoire de la science-fiction italienne, et c'est d'accompagner de 13 nouvelles, de 13 nouvelles qui, effectivement, s'étalent sur toute la durée de cette histoire, avec, par exemple, d'ailleurs, de Valériaud, il est dedans. Et puis, Céline Amélie est également dans le, j'allais dire, dans le cheptel, non, ce serait très bien, un peu moins, dans le groupe de ses auteurs. Dans le groupe, pour... Beaucoup de découvertes à réaliser, je pense, pour ceux, en tout cas, qui ne les connaissaient pas dans leur langue d'origine. Et pour Galaxie, un grand merci à Jean-Pierre pour avoir... Fontena, toujours. Mais on te remercie aussi... Bon, on est venu, par contre. Pour avoir préparé ce numéro, réuni ces textes, veillé à ce qu'il soit traduit, et finalement, fait tout le boulot du rédacteur en chef, qui me permet, à moi, simplement, de signer l'ours à la fin, en disant, vous voyez, c'est Galaxie, mais bon, c'est quand même un peu beaucoup, lunatique. Merci. Je voudrais juste, excusez-moi, ajouter une petite chose dans les remerciements. Les traducteurs qui ont participé fortement à l'élaboration de ce numéro, donc je voudrais les remercier, c'est-à-dire Pierre-Jean Brouillot, d'abord, et Adriana Lourusso. Bon, alors, moi, je voulais d'abord me présenter, Jean-Pierre Règle. Mon histoire d'amour avec la science-fiction italienne a commencé quand j'étais étudiant à Nice. Je pouvais franchir la frontière et aller écumer le bouquiniste de Saint-Rémo. J'ai traduit également dans Antares une vingtaine de nouvelles science-fiction italiennes, plus trois ou quatre courts romans italiens, dont un qui n'a jamais paru en italien. J'ai continué également, tout simplement parce que j'avais en ma possession des textes que je recevais directement des auteurs. Et également, j'ai traduit une nouvelle italienne à Confection, et j'ai commencé à me remettre à traduire de l'italien. Pour Wendigo, dans le précédent numéro, il y avait une nouvelle france artistique italienne que je n'ai pas traduite, mais dans le prochain, il y en aura une autre, du même auteur, que j'ai traduite. Également, je me suis intéressé à la proto-science-fiction italienne. J'en parle d'ailleurs dans mon recueil d'études sur les thématiques de la science-fiction. J'ai écrit d'autres essais où il est question de vieux textes italiens qui lui apparaîtront prochainement, notamment dans Solaris, au Canada. Voilà, c'est à peu près tout. Bien, alors, je vais faire à la limite une parenthèse en reprenant la parole. Personnellement, j'ai découvert la science-fiction, je devais avoir 7 ou 8 ans, donc j'étais vraiment... Enfin, je n'étais pas un lecteur particulièrement précoce, mais enfin, dans ma prime enfance, pratiquement, le premier livre que j'ai lu, dont je me souviens avoir lu, c'est « Le Tunnel sous la mer » de Luigi Mota. Alors, pour quelles raisons ? Je ne sais pas d'ailleurs pour quelles raisons ce bouquin était chez nous, mais puisque c'était une édition des Talendiers, ce qu'on appelait les Talendiers Bleus, mais mes parents étant italiens, donc mon père et ma mère, c'est peut-être la raison pour laquelle ce roman se trouvait là. Enfin, c'est une des raisons, disons. Mais en fait, ma véritable découverte de la science-fiction italienne remonte à l'époque où la revue fiction a publié le premier spécial d'Italie, concocté par Roland Stragliatti, et pour moi, ça a été une véritable découverte. Peu de temps après, j'ai lancé le fanzine Mercury, et dès les premiers numéros, j'ai eu des contacts avec l'Italie, et j'ai publié des auteurs italiens. Alors, c'était des nouvelles assez courtes, j'essayais de trouver des traducteurs, ce n'était pas toujours satisfaisant, et je me suis aperçu, n'ayant jamais appris l'italien, moi, j'étais dans une école Michelin, on n'apprenait pas l'italien, et je n'ai pas eu, j'irais, cette chance, mais je me suis aperçu que j'arrivais à le lire assez facilement, tout simplement parce que, quand j'étais enfant, mes parents recevaient des amis, ou on allait chez des amis, ça parlait italien, et je me suis rendu compte que je comprenais tout à fait ce qu'ils disaient. Ça, c'est le problème de la prime enfance, on s'habitue très vite aux langues. Et un jour, j'en ai donc parlé à Roland Stragliatti, notamment, quelques années plus tard, lorsque j'ai constructé un second fiction spécial italien, en lui disant, oui, mais moi, l'italien, j'ai quand même des lacunes, etc., et il m'a dit, écoute, ça, ce n'est pas un problème, ce qui compte d'abord, c'est que tu saches écrire en français. Voilà. Alors après, il est évident, quand on a des problèmes, moi, je me souviens, ayant traduit Lino Aldani, qui, parfois, en plus, utilisait des termes de dialecte, alors, dans nos correspondances, il me faisait des petits dessins pour m'expliquer ce que c'était, enfin, c'était assez amusant. Donc, voilà. Et, alors, toujours dans les anecdotes, et je vais en rester là, parce que j'ai des gens à côté de moi qui ont sûrement beaucoup plus de choses intéressantes à dire, on parlait, enfin, Jean-Pierre, qui est à côté de moi, qui disait qu'il avait traduit en France un roman italien qui n'était pas paru en Italie, il y a quand même le cas d'un auteur français, enfin, une auteure français, qui a publié un roman en Italie, et ce roman n'est jamais paru en France, et j'aurais bien aimé le publier, mais il est introuvable, enfin, j'espère qu'on le trouvera peut-être un jour, mais j'ai eu beau questionner ça, donc, son frère et sa nièce, en tout cas, ils n'en ont pas un exemplaire, il s'agit naturellement de Christine Renard, dont le roman m'a été publié dans la collection Urania, ça fait déjà un bail, et c'est un petit peu dommage, évidemment, de ne pas pouvoir retrouver ce roman. Oui, je peux apporter une précision, j'en vais parler à Christine Renard, de ce moment-là, elle m'avait dit d'abord qu'elle n'avait jamais été payée, Ah, ça c'est bien, c'est pas impossible. Ensuite, qu'elle avait perdu le texte français, et donc, il faudrait le retraduire, enfin, le retraduire l'italien, ce roman, dont le titre français s'appelle L'enfance des dieux, en français, est une histoire de mutants. Oui, enfin, bon, donc voilà, effectivement, on peut le publier, alors ça sera un roman de Christine Renard, traduit en Italie et retraduit en français. Oui, alors, ce n'est pas le seul roman, le seul roman français, inédit en français, mais qu'on peut trouver en italien, il y en a quelques autres. Moi-même, j'ai publié en Italie une nouvelle, qui s'intitule « Texte de Lucquin », l'année dernière, et qui devrait paraître en 2014, dans la galaxie, enfin, le rédacteur me l'a promis. Bien, je vais passer la parole, alors, je vais aller tout de suite, non, non, je vais aller à l'extrême gauche, parce que Sélénée va pouvoir prédévelopper beaucoup plus lentement tout ce qui concerne l'Italie, l'Italie surtout, je dirais, l'après peut-être évangélicie, on aura l'occasion de y revenir, je pense qu'on parle un petit peu, d'une manière un petit peu éclatée, mais c'est peut-être pas plus mal, parce que, encore une fois, on ne va pas refaire l'histoire de la science-fiction italienne, vous trouverez ça dans la revue binatique dans quelques mois, donc on ne va pas le refaire ici. Alors, je te laisse la parole, d'abord, ah oui, pardon, alors, disons, quels sont tes rapports avec l'Italie, en quoi, disons, la science-fiction italienne peut t'intéresser, quels sont tes rapports avec, etc. Donc, merci, prima, donc, un gobel, en bas, famosissima, autour de l'italien, qui a stato invitato qui, à Obna. Alors, en que c'est une mieux francese, non, elle est toute parfaite, on peut vraiment parler en francese, que, au minimum, de la gentilesse. Donc, mon rapport à la SF italienne, et je remercie beaucoup Jean-Pierre Fontena de me proposer cette table ronde avec lui et avec tout le monde, c'est un rapport d'enfance, en fait, tout simplement, c'est-à-dire que, mon papa est italien et il m'a toujours parlé en italien et les portes d'entrée sur la culture italienne étaient, d'une part, l'histoire, et l'histoire italienne de l'Antiquité, mais pas uniquement de l'Antiquité, et puis, la bande dessinée et la science-fiction. Et donc, assez tôt, dès que j'ai pu un peu lire en italien pendant mon enfance, j'ai commencé à lire Topolim, ça c'était le point de départ, Topolim, dans la Fantachène, sa perroche de la Fantachène, ça c'est Topolim. Mickey. voilà, Mickey, il fumait l'italienne, voilà. Et puis, après Mickey, très rapidement, ça a été des textes, alors, en italien, dans la collection Oulagne, qui est là, et qui a connu maintes, je dirais, méthampsychose, réincarnation et relance. Donc, j'ai toujours eu, voilà, des Oulagne à la maison. Chaque fois que j'allais en Italie, j'en ramenais. Et alors, au début, mon rapport à la science-fiction italienne était un petit peu biaisé, parce qu'en réalité, eh bien, je n'avais pas réalisé que certains des auteurs que je lisais en italien étaient en fait des auteurs américains. Et donc, moi, j'ai aimé la SAF italienne, notamment en découvrant, par exemple, en Italien, des grands auteurs américains, qui a été publié dans Oulagne. Et en fait, je me suis rendu compte, après coup, qu'il y avait aussi beaucoup d'auteurs italiens, bien sûr, mais je me suis rendu compte, après tout, après coup, pardon, que l'imprégnation de la SAF américaine en Italie était très forte. Et par exemple, un certain nombre d'auteurs américains ont toujours été disponibles en Italie, quelle que soit la période. Et aujourd'hui encore, quand vous allez dans les grandes librairies à Rome ou n'importe où l'Italie, ou je dis à Rome parce que c'est là-bas souvent que je vais, on trouve énormément, énormément de choix d'auteurs américains, notamment d'auteurs américains de art science. Oui, oui. À l'époque de la gestion Frutero-Lucentini, c'était les années 70, un de deux, je ne sais plus si Frutero-Lucentini avait dit une phrase qui est restée dans l'histoire de la science-fiction italienne, c'est que les extraterrestres ne vont pas atterrir à Luca. Alors, on n'a jamais compris pourquoi Luca, parce qu'il n'y a pas de vie dans l'Italie. Oui, mais leur idée était que on ne pouvait pas faire de la science-fiction en Italie, dans le sens une science-fiction vraiment italienne. Après, les choses ont évolué différemment, mais c'est resté. Alors, c'est très bien cette intervention parce qu'elle me permet de dire que petit à petit, malgré tout, malgré cette forte imprégnation américaine qu'on peut, j'imagine, qu'on peut interpréter de tout un tas de manières, et notamment sortir de la Seconde Guerre mondiale avec l'importance des rapports entre l'Italie et les Etats-Unis après la Seconde Guerre mondiale, il y a une ESF, évidemment, une science-fiction purement nationalement, je dirais, italienne que j'ai découvert, mais plus tard, et du coup, les grands auteurs italiens classiques ne m'ont pas forcément marqué sur le coup. En revanche, toute la nouvelle génération d'auteurs que j'ai connue quand j'ai commencé moi-même à publier ou en tout cas à être actif dans les milieux de la science-fiction en France m'ont accompagné. Alors, tout à l'heure, on en parlait avec ses aînés, donc évangélistiques, bien sûr, mais aussi Luca Mazali, Franco Ricardiello, et puis beaucoup de nouvelles aussi que j'ai pu trouver, que je lisais parfois en français quand elles étaient traduites, mais sinon en italien. Bref, pour dire encore un mot et pour passer la parole aux vrais spécialistes, pour moi, la science-fiction italienne a toujours été une partie intégrante de ma culture de science-fiction et je pense qu'il y a, ce c'est un de mes vieux dada, d'ailleurs, je pense qu'il y a des marquages nationaux de la science-fiction et qu'il est vain de lignée, il y a des identités françaises, italiennes, d'Europe de l'Est, etc. que l'on retrouve et l'une des marques de la science-fiction italienne, je pense que c'est pas simplement cet humour, cette dérision, cette légèreté, mais aussi, parce qu'il y a eu une grande influence des Américains, cet attachement au code de la science-fiction, au mécanisme de la science-fiction, ce qui fait qu'on peut très bien lire des auteurs italiens sans aucune difficulté, après traduction, on se reconnaît tout à fait dans la science-fiction, dans même ce qu'on pourrait appeler le cœur de la science-fiction. Ce qui n'est pas toujours vrai avec la SF française, je trouve que souvent la SF française, pour se démarquer, sans parler d'exception culturelle, a eu tendance à s'éloigner du modèle américain, comme si c'était une manière absolument inévitable de procéder. Alors, les Italiens... des anciens français, quand même. Oui, oui. Ce n'est pas des marques... Quand on se réfère à des auteurs pré-américains... Oui, oui, tout à fait. Des auteurs américains pré-américains. Là, je parle des auteurs plutôt des années 50-60. Alors que les auteurs italiens, mais Georges a raison de préciser, n'ont pas cherché de rupture, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont adopté cet héritage et qu'ils s'en sont parfaitement emparés. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et merci de m'avoir invité à parler. Oui, pour compléter ce que tu disais, puisque tu parlais de Urania, il y avait aussi une collection qui s'appelait Cosmo, etc. À l'époque, à, j'irais, deux exceptions près, les auteurs italiens prenaient toujours, enfin au niveau des Romains en tout cas, prenaient toujours des pseudonymes. Malagouti, par exemple, est publié sous le nom de Hugues Mailon, autant que je me souviens. Enfin bon, je ne veux pas redonner des tas d'exemples comme ça, ça n'a peut-être pas forcément un grand intérêt, mais très rapidement, là aussi, je dirais qu'il y a eu pratiquement deux écoles. L'école du roman qui était tout à fait presque comparable au roman américain, on était tout à fait dans ce modèle, et un modèle avec des auteurs peut-être plus indépendants, comme justement, enfin j'ai cité Lino Aldani parce que c'est le plus connu, où là, et moi ça m'avait frappé lorsque j'ai réalisé le livre d'or de la SF italienne, je donne simplement un exemple, un auteur qui s'appelait Roberto Vac, qui m'avait envoyé une nouvelle qui s'appelait, je le donne le titre en français, le dernier pape. Et il n'y avait qu'un Italien qui pouvait avoir écrit une histoire comme celle-là, où on se trouve dans un monde futur, où je dirais la religion catholique a pratiquement complètement disparu, mais on a gardé quand même le Vatican, et on fait visiter et les gens à travers un petit tubelot voient un petit peu le pape dans ses journées traditionnelles, donc voilà, ça fait partie de la visite. Il y avait aussi une nouvelle de, ça doit être de Renato Pestreniero qui se passe, c'est un auteur vénitien, où on visite Venise qui a été engoutie sous les eaux, etc. Donc, je me souviens d'une nouvelle d'Aldani qui s'imprègne de la république indépendante qui était montée par les résistants à l'époque de la guerre, donc ces auteurs-là étaient beaucoup plus proches, je dirais, d'une certaine actualité, même transposée dans le futur, une certaine actualité de la vie italienne, mais qui était forcément très marginalisée par rapport aux auteurs traditionnels de romans, donc voilà. Je voudrais apporter une précision. Jusqu'en 1980, les nouvelles de science-fiction italiennes étaient très marquées par un caractère national, alors que les romans étaient beaucoup plus influencés par la science-fiction américaine. américaines. On pouvait dire que jusqu'en 1980, les Italiens étaient de mauvais romanciers de science-fiction, mais d'excellents novelistes. Ça a changé par la suite et on a vu arriver, on a vu commencer à arriver un certain nombre de romanciers italiens de science-fiction qui étaient plus personnels. Je pense que cette tendance est importante. Je vais laisser la parole à Sélène parce que c'est en fait certainement parmi nous celle qui connaît le mieux le problème pour des raisons tout à fait évidentes puisque d'abord elle est italienne même si elle vit en France et si elle participe totalement je dirais aux activités de la science-fiction nationale et j'ai eu le plaisir de la publier déjà une reprise et elle va figurer d'ailleurs dans l'anthologie si je puis dire dans le numéro qui va être consacré à la Sélène italienne juste quand même deux trois mots sur ce numéro vous aurez d'ailleurs je dirais les différentes tendances qu'il peut y avoir dans la science-fiction italienne actuelle c'est à dire que des nouvelles on retrouve encore Pestrignero avec une nouvelle qui est très imprégnée dans un Venise décadent si je puis dire bon je ne veux pas citer toutes les nouvelles mais effectivement on aura donc différentes tendances et c'est un peu ce que j'ai voulu et ce qu'a voulu Pierre-Jean Brouillot qui m'a énormément aidé pour réaliser ce numéro parce que mes activités aussi ne me permettent pas de tout faire donc quelquefois il faut se faire accompagner ou aider mais d'autre part participe à ce numéro des auteurs donc un peu anciens des auteurs confirmés peut-être pas très connus en France mais enfin en tout cas confirmés en Italie et puis je dirais des jeunes pousses avec des textes pas forcément tous de la même qualité mais en tout cas tous intéressants parce qu'ils montent une grande variété de ce qui se fait là-bas comme c'est d'ailleurs le cas chez nous bien évidemment voilà donc on ne va pas quand même ici refaire l'histoire de la science-fiction italienne mais ce qui est peut-être intéressant c'est de savoir ce qui se passe actuellement chez eux une dernière précision aussi que j'avais signalée lorsqu'il y a eu la table ronde sur l'histoire des conventions en Italie les conventions ont démarré je dirais plusieurs enfin au moins en tout cas 10 ou 15 ans avant que les conventions se fassent en France voilà dans les années 60 en fait bonjour à tous donc pour les deux ou trois qui ne me connaissent pas je suis Serena Rennes journaliste italienne j'ai voulu cette table ronde parce que je me suis aperçu que pour la même raison pour laquelle j'ai lu une table ronde sur la SF européenne où je parlais de la SF française en Italie il y a quelques années parce qu'on ne se connait pas en fait les Italiens ne connaissent pas la science-fiction française et les Français ne connaissent pas la science-fiction italienne je vais être un peu arrogante là parce que je vais vous dire en fait même ce dossier dirigé par Jean-Pierre et tout ça ne reflète pas du tout la réalité italienne je suis désolée en fait il y a des noms là-dedans que je n'ai jamais entendu en Italie moi-même je suis connue beaucoup dans le fandom mais comme journaliste comme écrivaine j'ai publié deux nouvelles un tout une était là-dedans et l'autre sur internet et les deux ont été publiés en France grâce à Jean-Pierre donc donc vraiment il y a une vision un peu déformée je trouve de la science-fiction italienne en France ceci dit uranien c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas en parler en fait il y a deux jours quand on a fait la table ronde sur les livres qui nous ont marqué qui nous ont marqué sur ceux qui vous ont initié à la science-fiction moi ça m'a beaucoup étonné de voir que tout le monde se rappelait du premier bouquin qu'ils avaient lu quand la science-fiction qu'ils avaient lu moi je ne vais pas dire moi c'était uranien je ne connaissais même pas les titres je les lisais on partait en vacances l'été mon père les achetait au kiosque et moi je les lisais je ne savais pas qui était l'auteur que j'oubliais tout de suite le titre je lisais comme je lisais justement Topolino donc uranien est vraiment la porte d'entrée pour les italiens de la science-fiction ou au moins elle a été parce que bon ça fait plusieurs années qu'elle a écrit au départ elle a fêté les 60 ans l'année dernière donc c'est justement la revue la plus ancienne qui soit encore en vie en Italie et ça reste en vie justement parce que c'est une revue prestigieuse parce que c'est Mondadori et Mondadori bon n'a pas trop de problème même si ça ne vend pas suffisamment parce que c'est une marque quand même donc et j'ai même des chiffres c'est pas très récent mais ça peut être intéressant pour vous on a un tirage de 13 000 exemplaires pour Urania la collection principale parce qu'après il y a des sous-collections 14 000 de tirage pour Millemondi qui est la sous-collection en fait ils font ils mettent deux ou trois romans dans le même bouquin et à peu près 10 000 pour Urania collection qui sont les classiques en fait c'est ça au niveau de vente on a 5 000 exemplaires pour Urania collection 7 000 Urania le principal et 9 000 pour le Millemondi alors juste je me permets d'ajouter un mot qui est un souvenir en fait André-François-Ludot parlait justement il disait c'était inimaginable de penser fiction en kiosque et en fait en Italie Urania était en kiosque et moi je m'en rappelle très bien et les Italiens achetaient Urania enfin quand j'allais acheter Urania c'était on prenait le journal La Repubblica et Coriore dans la Serra Il Topolil ou Il Tex les publications de Bonnelli de Fumetti et Urania et en fait ça c'est quelque chose de fabuleux moi j'ai ce souvenir extrêmement chaleureux de l'Italie qui les gens vont acheter la science-fiction en kiosque et c'est vraiment un geste presque naturel donc les tirages que tu annonces là même aujourd'hui sont remarquables ils sont tout à fait Je voudrais apporter une précision Céline a parlé à propos d'Urania qui a commencé en 1952 a parlé de magazine mais en fait pour nous c'est une formule qui correspond à une collection de science-fiction à des livres bon ce sont les particularités des conceptions éditoriales entre la France et l'Allemagne ils sont différents mais en fait c'est une vraie collection il faut préciser cela pour l'électeur français le gros problème de l'Allemagne est que alors au départ c'était hebdomadaire puis c'est passé tous les 15 jours maintenant c'est mensuel non seulement c'est mensuel mais un mois on vit une nouveauté ou du moins quelque chose qui n'a jamais été publié avant comme ça même si c'est vieux ça n'a jamais été publié c'est un James C. Trill et un autre mois on publie une réimpression donc même pas une réédition une réimpression de quelque chose qui a déjà été édité mais le gros problème c'est que ça dure un mois et après ça disparaît ça ne passe pas dans les librairies donc et en plus ils ne gardent pas les lieux les lieux numéros donc si quelqu'un veut racheter moi je connais personnellement Joseph Pellipe le directeur de collection lui quand il doit chercher un vieux numéro il va voir les bouquinistes parce qu'ils n'ont pas de stock donc c'est une vraie crive mais il y a beaucoup beaucoup de choses d'autre part qui bougent en tête déjà il y a une nouvelle revue de kiosque ça c'est assez étonnant qui vient de paraître et qui est encore plus étonnamment la version italienne de fantasy and science fiction donc vous avez fiction qui depuis longtemps nous on ne l'a jamais eu et c'est vraiment tout neuf on est au deuxième numéro je pense fantasy and science fiction on ne l'a pas changé oui oui une précision il y a eu quand même deux tentatives précédentes d'édition italienne de fantasy and science fiction qui ont échoué la première au début des années 50 chez Carsanti et puis une autre tentative dont je me suis dit là et en plus c'est une opération extrêmement courageuse parce que je sais que les premiers numéros vont être tirés à 15 000 exemplaires oui mais c'est c'est vraiment pas cher le prix de chaque numéro et ça vient d'un éditeur qui est en très grande difficulté c'est l'éditeur qui justement a pris le relais de Perse qui était la maison d'édition de Hugo Maragouti donc il y a ça déjà comme quelque chose de nouveau et par contre nouveau et vieux en même temps c'est Robo Robo c'est une revue ancienne et en même temps récente parce qu'elle est née avec presque avec ce même format aux années 70 elle vendait énormément mais elle a duré trois ans parce qu'à un moment donné elle vendait que 10 000 exemplaires donc en plus il y a eu des polémiques à peu près politiques à l'intérieur de la rédaction donc mais alors là je veux partager avec vous un souvenir quand ça a été lancé la nouvelle série c'était en 92 et c'était pendant une manifestation qui s'appelait Futuro Njoko c'était une convention de jeu où il y avait une partie de science-fiction et c'était pendant cette manifestation qu'on avait invité aussi Roland Wagner et c'est là que je l'ai connu et que j'étais son accompagnatrice donc j'ai ces deux souvenirs très forts et très émouvants en même temps de la première fois que j'ai rencontré Roland et le lancement de cette revue qui était vraiment c'était une surprise le lancement a été fait vraiment tout a été fait en cachette donc personne ne savait ce qui allait se passer et on a annoncé cette rencontre et là ils ont annoncé ça et c'était très émouvant pour les gens qui connaissaient cette revue qui est une revue historique et là alors c'est complètement différent de Urania évidemment parce que Urania est justement un livre là aussi bon c'est des petits livres mais c'est une vraie revue avec des articles avec des nouvelles et par rapport à la question des nouvelles dont parlait l'aigle je pense qu'encore aujourd'hui les Italiens sont beaucoup plus forts dans la nouvelle que dans le roman et c'est la raison pour laquelle quand Urania c'est une des raisons pour laquelle quand Urania essaye de publier les Italiens ça ne marche pas il y a une chute de vente énorme et ça a été fait souvent récemment je ne sais plus si pendant la gestion d'Azieri ou Alcieri mais alors en fait Urania a un prix qui s'appelle le prix Urania qui permet de publier à l'Italien toutes les années au moins à l'Italien toutes les années et à un moment donné on a décidé que comme les romans qui arrivaient au prix étaient souvent très bons même s'ils n'avaient pas gagné on a décidé de publier aussi les deuxièmes arrivées mais bon le problème c'est que ça ne marche pas c'est pas toujours c'est pas toujours la qualité n'est pas toujours à la hauteur je pense en particulier à un auteur qui est très coté à ce moment qui s'appelle Dario Tonani alors Dario Tonani est vraiment une star en ce moment et je vais vous dire pourquoi après que j'aurai parlé de ses romans parce que ses romans en fait le problème est qu'il n'y a pas une histoire lui il l'écrit merveilleusement c'est un vrai écrivant mais il n'arrive pas à tenir une histoire pour un roman c'est son son principal défaut ce qui se passe c'est qu'il a publié des nouvelles en ebook ça a super bien marché donc on a publié un autre éditeur a publié les mêmes nouvelles en papier et maintenant il est sorti aux Etats-Unis et il est sorti en Japon donc c'est un vrai succès un vrai succès éditorial et c'est pas par hasard parce que tous ceux que j'ai interpellés avant de venir à cette table de ronde m'ont dit le futur de la science-fiction italienne est d'un ebook c'est vrai que ça marche très bien c'est étonnant parce que l'Italie n'est pas vraiment un pays d'avant-garde mais évidemment les lecteurs de science-fiction sont plus prêts à comment dire à embrace à accueillir les nouveautés donc oui c'est ça le ebook marche bien en Italie et donc Tonane a trouvé son prénom tout de suite et et donc ça c'est le gros le vrai auteur à tenir en considération je pense si quelqu'un voulait publier en Italien en France un autre qui marche très bien en ce moment est Francesco Verso et c'est un autre qui alors lui il a gagné le prix Urania par contre avec un roman super mauvais qui a fait beaucoup parler de soi à cause de ça mais lui je dois dire je n'ai jamais connu un écrivain plus humble il a complètement accepté et assumé les critiques il a travaillé énormément et il a sorti un bouquin qui apparemment je l'ai pas je l'ai téléchargé je l'ai pas encore lu mais apparemment est est vraiment tout le monde en parle super bien considéré ce que les mêmes avaient dit du roman précédent évidemment il y a eu une évolution et Francesco Verso fait partie d'un mouvement qui s'appelle Cognitivisme c'est un mouvement qui fait bientôt ses dix ans de disons jeunes enfin des gens sur la quarantaine maintenant mais bon il s'est fait trente ans quand ça a commencé et c'est un mouvement qui se veut un peu d'avant-garde où il mélange l'écriture les scénarios les lectures par exemple les lectures en public etc il mélange un peu les je dis pas les genres les différentes manifestations du genre et ils sont très liés à cyberpunk etc et c'est un mouvement qui a démarré avec trois trois personnes et qui maintenant fait beaucoup de dettes en fait qui est très lié au transhumanisme donc toutes les nouvelles tendances qu'on trouve aussi ailleurs sinon donc c'est ça et après je sais plus je voulais parler d'autres choses je voudrais pas oublier quelque chose non je pense que j'ai tout dit sur les choses importantes il y a par rapport aux nouvelles alors il y a aussi des petits éditeurs qui ne ne publient pas uniquement que de la science-fiction qui ont commencé à publier de la science-fiction qui marche par exemple le biais Tibietti est un éditeur historique en fait il pubiait je pense des trucs de droit de loi etc il a sorti il y a quelques années cette magnifique anthologie Ambigotopie alors Ambigotopie bon c'est c'est pas seulement en Italie c'est pas seulement un titre qui remonte à Léguine ça remonte aussi à une revue historique qui n'a pas été fondée mais qui est liée surtout à un personnage très connu Antonio Caronilla qui était plutôt un philosophe et tout ça et il c'est une revue qui a été publiée aux années 70 autour d'un groupe d'intellectuels qui parlait en fait de la politique en passant par la science-fiction c'était une revue de gauche donc cette anthologie justement c'est une anthologie de très très bonne nouvelle politique de gauche voilà ça c'est et puis bon il y aurait plein d'autres choses à dire oui je voudrais également faire allusion à une revue qui s'appelle IF qui a la particularité de présenter des numéros thématiques alors une bon je connais assez bien cette revue puisque j'y ai participé cette revue actuellement est en train de changer de changer de formule c'est à dire il va publier d'un côté des textes et dans d'autres numéros uniquement des articles c'est un concept apparemment intéressant de publier des numéros thématiques qui cependant ne semble pas avoir eu du succès d'où ce changement on verra ce que ça va donner oui juste une petite précision puisque tu parlais du numéro de lunatique qui ne correspondait ou qui ne reflétait pas la science-fiction italienne oui oui non mais je veux dire simplement il y a d'abord plusieurs auteurs qui sont je dirais un peu des anciens dans le monde de la SF italienne et qui étaient incontournables et puis un certain nombre qui proviennent d'ailleurs de la revue de Malagouti donc Futuro Europa qui a été une revue qui était peut-être un petit peu confidentielle puisque je crois qu'elle ne se vendait que sur abonnement j'ai fait peut-être une erreur mais qui était d'ailleurs assez volumineuse de grand format et qui avait le mérite de publier pas mal d'auteurs européens bon moi j'ai eu la chance si je puis dire puisque en général les rémunérations sont inexistantes ou tellement faibles qu'on les on ne les accepte pas si je puis dire mais j'ai eu j'ai été publié d'abord à de nombreuses reprises dans cette revue et on m'a même consacré un dossier assez important tu vois c'est quelque chose bon j'ai eu aussi la chance d'être publié dans pas mal d'autres revues italiennes mais ce que je veux dire c'est que donc dans ce numéro on a essayé aussi de donner un peu de place à des auteurs qui sont très jeunes et qui sont peut-être aussi un petit peu l'avenir de la science-fiction italienne alors oui on a une vision de l'Italie alors moi je suis promis enregistré elle a le centre là oui je ne sais pas si je vais brancher par le même moi qui ai une méconnaissance totale ou près de l'Italie il s'allume où celui-là celui-là c'est oui moi j'ai une vision totalement périphérique de l'Italie que je connais très mal mais j'ai une vision d'une Italie beaucoup moins comment dire formatée centralisée unique que notre pays très jacobin et d'autre part avec des diversités peut-être alors tu as parlé de dialectes des diversités dialectales en tout cas sans compter le nord de l'Italie et germanophone mais est-ce qu'il y a tu as parlé d'auteurs vénitiens est-ce qu'il y a des typologies d'auteurs en fonction de leur origine géographique voire même dialectale tu parlais d'Aldani qui utilise des formes dialectales dans certaines de ses nouvelles et donc c'est une chose évidente qu'on ne perçoit absolument pas à la traduction mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des auteurs qui sont marqués par leur origine géographique voire même des variantes linguistiques bon enfin je peux essayer de répondre enfin très succinctement parce que je ne suis pas non plus malgré tout un très grand spécialiste mais ce que tu disais d'abord par exemple un auteur comme Renato Pestriniero qui écrit pratiquement presque toutes ces histoires sont centrées sur la ville de Venise tu as d'autres auteurs alors là aussi une petite précision également qui divise d'ailleurs le fandom italien et je ne pense pas me tromper où tu as vraiment une école je dirais de gauche ou d'extrême gauche et une école qui est carrément à droite et par exemple un auteur que je connais bien que j'apprécie d'ailleurs je l'ai même invité en France à plusieurs reprises c'est Gianfranco de Turis qui qui a suscité pas mal de polémiques parce que effectivement il a eu une vision qui n'est peut-être pas celle qu'avaient des auteurs comme Aldani qui était d'ailleurs très marqué politiquement il a été maire de sa commune il a été très marqué à gauche il a été publié notamment dans les pays de l'Union soviétique de l'époque enfin voilà donc il y a des différences d'abord politiques et puis des différences effectivement culturelles il est évident qu'un écrivain des pays du sud ou de différentes régions du nord est souvent marqué d'une part évidemment par son emplacement géographique culturel ou ses origines et puis d'autre part il y a le problème des dialectes en Italie qui est assez important contrairement à ce qui s'est passé en France je dirais que la centralisation de la langue ne s'est pas faite de la même manière je peux prendre un exemple particulier moi quand j'étais quand j'étais gamin donc mes parents qui étaient originaires de la région de Venise parlaient plutôt un dialecte de cette région et j'ai une anecdote d'ailleurs c'est que la première fois où je suis allé en Italie je prends cet exemple comme ça pour moi une chaise c'était une acarègue et là heureusement il y en a qui comprenaient ce que je voulais dire mais on m'a dit non non une chaise c'est une acarègue et alors une autre originalité c'est que j'ai appris dans certaines régions du dialecte de la région d'Auvergne notamment dans la région Thiers une chaise c'est une acarègue par exemple enfin bon cela dit quand j'étais enfant en tout cas on recevait pas mal d'amis italiens où on allait chez eux et par exemple j'avais une amie qui était enfin une amie de mes parents qui était de Bergame et là par contre je ne comprenais absolument pas ce qu'ils disaient parce que c'était presque un accent allemand enfin bon voilà mais donc forcément les écrivains italiens en tout cas certains et c'est le cas de Lino Aldani utilisaient ou lui il a utilisé assez souvent de temps en temps dans ces dans ces histoires des mots de dialecte oui je voudrais poser une question je l'avais posé à Jean-Franco de Terris est-ce qu'il existe une science-fiction écrite dans les dialectes locaux il m'a dit je ne sais pas je pose la même question à Serenia je pense que les dialectes sont beaucoup moins marquants maintenant en Italie il y a plutôt des expressions typiques de certaines régions cela dit les régions et les villes restent très importantes dans notre culture moi je me sens milanaise bien avant de me sentir italienne en fait moi je ne me sens pas italienne du tout mais je me suis toujours sentie milanaise même si mes parents enfin ma mère est Sardes et j'adore tout ce qui concerne la Sardaigne et ma ma grand-mère paternelle était de Vénise donc j'ai plusieurs origines mais ma culture est milanaise et je pense que ça c'est très présent dans la culture italienne par exemple là-dedans on a une nouvelle de Claudio Schutti Claudio Schutti est génois de Gênes lui il écrit toujours des histoires basées à Gênes justement il y a Pestriniere mais on a tendance effectivement à raconter des choses qui c'est vrai de tout le monde je pense même les français aussi si quelqu'un est de Paris il parle de Paris etc mais je pense qu'en Italie vraiment on a plus ce côté local on s'identifie beaucoup plus dans la région ou même dans la ville où on est né et on a grandi donc on peut pas répondre à la question s'il y avait la science fiction parce qu'en France on a une science fiction un peu de science fiction occitane et provençal oui ce que tu as ce que tu as dit sur les villes est très intéressant parce que ça vient de l'histoire de l'Italie évidemment pas du tout la même l'unité aux centralisations françaises et c'est vrai qu'en France peut-être on a quand même moins de science fiction on a de la science fiction qui est peut-être parfois régionale mais on a moins de science fiction sur l'attachement à une ville et comme tu l'as très bien dit effectivement les villes en Italie ce sont des attracteurs culturels extrêmement puissants et identitaires aussi effectivement ça doit se voir beaucoup plus dans la science fiction italienne ce qui fait des spécificités sans doute du genre en Italie oui mais il faut aussi préciser une chose c'est que bon en France l'édition est très centralisée sur Paris alors qu'en Italie il y a des éditeurs un peu partout pas seulement à Rome mais à Milan non 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 l'édition est surtout à Milan l'édition est surtout à Milan il y a évidemment aussi d'autres éditeurs un peu partout mais il y avait Nord avant dans l'Italie qui publiait une collection de science fiction importante c'était à Milan oui c'est à Milan oui mais Milan est le centre de l'édition de toute l'édition en général non seulement il y a ça c'est un cas particulier oui c'est un cas particulier vous avez mon d'adori aussi oui pour revenir au passé oui oui c'est ça c'est la plus grande maison d'édition qui a édité tous les auteurs américains ce qu'on n'a pas fait en France il y a encore beaucoup d'auteurs qui restent avec nous posez le bras oui c'est vrai posez-moi non non c'est un peu de bonjour bonjour je ne connais pas tout le monde je commence à perdre l'âme un peu de micro ça va non non ça va j'ai fini de dire que je reste effectivement c'est vous ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le nombre d'auteurs américains traduis moi j'ai une question enfin qui est un peu peut-être périphérique mais qui quand même m'intéresse le rapport de la science-fiction à la culture en général en Italie qui semble plus harmonieux qu'en France en tout cas il a été plus harmonieux plus tôt je l'impression qu'en est-il des études universitaires est-ce que tu sais si les universitaires les auteurs italiens que ce soit les années 50 60 70 80 ou les plus récents sont étudiés à l'université sont utilisés en pédagogie comme on est en train de le voir maintenant depuis un grand nombre d'années en France avec des thèses sur les auteurs etc est-ce qu'il y a cette évolution aussi en Italie ou est-ce qu'au contraire ça reste une littérature avant tout très populaire au sens noble du terme moi comme l'a dit Farah Mendelssohn une fois la science-fiction n'a jamais été une littérature populaire mais bon sur ça on pourrait apprécier un débat ouais non alors en Italie on a le même problème qu'en France dans le sens que la science-fiction est soit comme un truc pour vraiment soit comme quelque chose de trop difficile donc on a les mêmes préjugés ou bien pour quelqu'un comme une littérature pour quelqu'un qui croit aux ovnis voilà c'est un peu ça mais alors il y a il y a déjà un grand expert de science-fiction qui est Carlo Pagetti avec qui je fais d'ailleurs mon mémoire de maîtrise qui a effectivement un peu un peu comment dire démarrer l'étude de la science-fiction en Italie et je sais qu'il y a plus que des thèses justement des mémoires de maîtrise parce que chez nous c'est très récent la licence donc c'est surtout la maîtrise donc on fait des mémoires pour le temps et c'est surtout ça je ne saurais pas dire les détails mais je sais j'ai vu aussi des gens dans les conventions qui cherchaient des informations pour leur mémoire je sais qu'à Salernes je pense il y a une université très active sur ce front et il y a Pageti mais Pageti a un peu changé de cible récemment si je ne me trompe pas et puis il y a aussi Nicoleta Valorani qui travaille dans l'université et je ne sais pas exactement ce qu'elle fait mais elle s'est pris maîtrise dans les femmes dans la science-fiction donc oui ça commence doucement ça commençait moi j'ai pris ma maîtrise en 2001 donc ça prend du temps quand même c'est pas encore vraiment un sujet un sujet académique disons oui ce que je voulais dire aussi c'est qu'en France par exemple bien sûr il y a des études et des thèses etc. universitaires il y a également pas mal d'essais qui sont publiés mais généralement on voit ça dans le cadre du Grand Prix de l'Imaginaire il est souvent très difficile de se les procurer ou de se les faire envoyer parce que c'est des tirages d'abord ultra limités souvent c'est édité par certaines universitaires avec je sais pas quels sont leurs moyens mais sauf à être très au courant de ce qui se fait dans son pays je veux dire les essais qui sont publiés en France et il y en a quand même au moins chaque année entre 5 et 10 je dirais je pense pas me tromper beaucoup la plupart même des gens qui sont dans les conventions si ça se trouve ne les connaissent pas ou ils ont jamais vu donc on a toujours un petit peu ce problème alors ne parlons pas de l'Italie il est évident que moi les essais qui paraissent en Italie je me souviens en tout cas d'un des premiers qui est de l'Inoaldani évidemment la Fantatiense mais autrement c'est très difficile à savoir heureusement encore qu'on a ses aînés à côté de nous qui des fois nous donnent des informations avant de je dirais même je passerai la conclusion à Hugo mais on verra tout à l'heure est-ce qu'il y a quand même des questions à poser parmi le nombre public parce que c'est vrai que la science-fiction italienne apparemment ne fait pas encore très recette en France non attend attend je te prie au niveau de l'Italie c'est que vous savez les éditeurs ont tout édité en France il y a des choses qui restent encore dans le noir une tonne de choses qui restent dans le noir par exemple la bande dessinée en Italie vous avez édité tout ce que les américains ont fait en France on n'a édité qu'un petit morceau et encore toutes les années de guerre elles sont passées à la trappe et ça les éditeurs ils ne le savent pas ils nous redonnent sans arrêt les mêmes choses sa foire par exemple il y a eu une réédition de Mandrake le magicien en trois volumes et puis ils se sont arrêtés mais il y a d'autres choses qui restent inédites ils ne veulent pas le faire ils ont peur sans doute ça moi j'ai une explication pour ça en Italie ce que j'admire chez les Italiens c'est qu'ils se sont attaqués au problème en masse non mais j'ai une réponse très simple en Italie la traduction ne coûte rien Adriana Lorusso me disait que ceux qu'on paye en France pour une ligne à l'Italie on le paye pour une page ah d'accord il y a un problème oui d'autres questions bon ben moi j'ai proposé à Hugo de faire un peu la conclusion parce que justement par rapport à ce qu'il nous a dit au début de son intervention à la limite il a vraiment les pieds des deux côtés de la frontière un pied actuellement évidemment très imprégné en France mais je dirais également peut-être même si j'ai eu des parents italiens j'ai été bon en plus il y a eu la guerre etc mais à la limite je dirais que j'ai découvert l'Italie quelque part beaucoup plus tard alors que lui il a vécu l'Italie et la science-fiction italienne dès son enfance donc je dirais que ce qui serait intéressant enfin ce que j'aimerais bien qu'il vous dise quels sont peut-être ses espoirs ses envies pour l'avenir en ce qui concerne justement ces deux science-fiction qui sont quand même très voisines et qui ont quand même tendance et on le voit aujourd'hui pratiquement m'assignorer complètement et ce qui me paraît quand même vraiment dommage parce que chaque fois que j'ai pu découvrir de la science-fiction italienne chaque fois j'ai été mais vraiment très agréablement surpris et même si le numéro qui va sortir est évidemment tout à fait fragmentaire et ne reflète peut-être pas la réalité mais à ce moment-là c'est pas une petite revue qu'il faudrait mais un gros volume ce qui est peut-être à espérer parce que j'ai toujours un peu l'ambition de réaliser une anthologie beaucoup plus importante mais donc quels seraient les je dirais qu'est-ce que Hugo qui vit donc même peut-être encore dans les deux pays qu'est-ce qu'il souhaiterait pour l'avenir entre je dirais mots de science-fiction alors si vous me donnez bien bien des responsabilités moi je commencerai par dire qu'en cette table ronde qui était parfaitement à sa place et parfaitement légitime que j'ai beaucoup appris en vous écoutant au niveau de l'histoire notamment de la science-fiction italienne puisque moi je ne la maîtrisais pas du coup cette histoire et au niveau de ce qu'a dit Sélène sur la science-fiction la plus récente et ce qu'elle appelait le mouvement dont elle a parlé le connectivisme c'est ça moi je trouve je suis fasciné par le fait qu'on ne soit pas au courant si tu ne viens pas nous en parler personne ne sait nous ici aussi on a des mouvements des écoles on crée des choses on est voisins vous l'avez dit au tout début de la table ronde on est plus que voisins on a le même héritage on a un héritage extrêmement moi je n'ai jamais fait je n'ai jamais essayé de faire le tri ni à Belgique il n'y a quel autre titre quelques autres titres entre mon héritage italien et mon héritage français donc la première chose qu'on pourrait faire c'est pour ça que je posais la question de l'université c'est outre organiser des festivals européens mais organiser aussi des colloques des rencontres universitaires nous par exemple on a les rencontres universitaires de Péresque on pourrait imaginer ouvrir par exemple des variantes sur la science-fiction italienne la science-fiction européenne au sens le plus large je pense qu'il faut qu'on se européanise dans la vision qu'on a de la science-fiction moi en tant que délégué artistique des utopiales je vais mettre un point d'honneur chaque année et tant qu'ils ne m'auront pas viré à inviter des auteurs italiens donc cette année on aura Stéphano Ben dont on n'a pas parlé qui n'est pas spécialement un auteur de science-fiction mais qui quand même avec terre a participé au genre avec beaucoup de poésie de satire et d'humour donc l'année prochaine j'espère que peut-être qu'on arrivera à faire venir un des deux auteurs récents dont Célène nous a parlé et puis voilà ce que je formule comme vœu mais ce n'est pas une conclusion c'est plutôt une ouverture c'est que les conventions se renseignent l'une ou l'autre que des auteurs français aillent se rendre en France et puis alors en Italie et puis si c'est vrai que les traductions sont si peu chères mais qu'attendons-nous en France pour faire traduire des français en Italie si vraiment c'est si peu cher moi je serais personnellement très heureux et très fier je le disais en rigolant au début de la table ronde pour être traduit en Italie toi tu as été traduire oui moi j'ai plusieurs nouvelles qui ont été traduites en italien quelques-unes qui ont été publiées et quelques-unes qui existent en italien mais qui attendent toujours d'être publiées j'ai trouvé un traducteur qui est d'ailleurs qui me traduit bénévolement et qui essaie de passer le texte dans l'anglais voilà je pense que la seule conclusion qu'on peut faire mais je vais quand même regarder Célène d'accord mais c'est ça c'est densifier nos relations se maintenir au courant de tout ce qui se passe peut-être favoriser les abonnements français à Robo pour ceux qui sont italophones et vice-versa les abonnements peut-être à Fiction à Bifrost à Galaxy en Italie aussi et voilà je pense que moi j'ai du mal à voir la frontière entre la France et l'Italie je pense qu'on a beaucoup de points communs et l'Italie nous rappelle quelque chose auquel je tiens encore c'est cette idée qu'on n'est pas obligé de choisir entre un héritage culturel interne et un héritage culturel exogène ou externe c'est à dire que par exemple on a trop souvent pensé en France et je maintiens ce que je disais tout à l'heure qu'il fallait faire quelque chose soit qui soit profondément français dans les problématiques dans la manière de poser des sujets dans la manière de raconter des histoires pour se démarquer des américains je pense que c'est pas nécessaire je pense qu'on peut très bien avoir un héritage américain parfaitement assumé et qui ici dans une convention de transfiction peut dire qu'il n'apprécie pas la science-fiction américaine je pense qu'on aurait du mal à trouver quelqu'un qui dit moi je hais la science-fiction américaine je n'en lis jamais je ne veux rien savoir donc je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un choix on peut composer une culture plurielle et utiliser pour ça toute la palette d'émotions d'histoires de repères culturels de lieux de mémoire qui sont à notre disposition oui une précision depuis le deuxième siècle depuis l'édite caracala nous sommes tous romains oui d'accord en fait je ne vous ai pas dire ça mais en fait on est plus nous les voisins de Rome que Rome est notre voisine je ne veux pas faire une conclusion puisque tu l'as fait je veux juste à la limite d'abord te remercier d'inviter un au moins auteur italien aux utopiales une remarque quand même c'est que les premières éditions invitées des auteurs italiens c'est d'ailleurs comme ça que j'ai notamment et puis quelques autres il y avait Fonucci qui est allé enfin je n'ai plus tous les auteurs il y en a eu d'autres mais à un certain moment tout à coup plus d'invités italiens et ça ça m'a toujours un petit peu surpris moi personnellement j'ai organisé plusieurs festivals chaque fois que j'ai pu j'ai invité des auteurs italiens en dehors des auteurs anglais ou américains bien sûr et du coup je saisis quand même l'occasion et je vais lui donner la parole parce que c'est à l'italienne de conclure je trouve dernier mot mais c'est grâce à Célène aussi qu'on peut faire venir Stéphano Béni et c'est Célène Véry qui travaille avec moi pour les utopiales et qui m'aide en quelque sorte à trouver les auteurs italiens les plus soit les plus connus soit les plus porteurs soit les plus susceptibles de trouver aussi un écho en France donc on travaille aussi voilà ce qui permet déjà de voir tout le travail qu'on construit entre la France et l'Italie donc j'espère de nouveaux italiens l'année prochaine après il y a beaucoup de paramètres pour les utopiales mais enfin bon on est parti comme ça donc on a eu Thomas Hopin l'auteur du Spatioce Finite qui est venu plusieurs fois aux utopiales l'année dernière il était là c'est un ami maintenant j'étais très heureux de l'avoir il n'est pas là cette année puisque c'est Stéphano Béni mais j'espère avoir au moins un italien mais pas le cœur j'espère plusieurs même donc Stéphano Béni une dernière chose que je peux dire c'est qu'on a aussi des auteurs qui publient dans des collections qui ne sont pas de science-fiction qui sont considérées littérature générale mais qui en fait font de la science-fiction le plus important qui me vient à l'esprit est Tullio Voledo Tullio Voledo aussi parce que déjà parce qu'il est très connu dans le milieu aussi du fandom parce qu'il a écrit vraiment des livres de science-fiction les lignes co-téléphone et co-diage c'est de la science-fiction et lui il le dit en fait il a fait un travail pédagogique il est en train de faire un travail pédagogique en ce sens parce que lui il le dit moi j'écris de la science-fiction mais je ne l'écris pas sur le bouquin pourquoi ? parce que ça ne se vend pas mais en même temps il a fait un cycle de rencontres et une exposition à un festival de la littérature de Mantou qui est peut-être le plus grand festival littéraire italien et c'était tout sur la science-fiction centré vraiment sur la science-fiction et avec une approche si on peut le dire pédagogique dans le sens d'introduire les profanes dans le milieu de la science-fiction et je pense que c'est très important parce qu'on a tendance on en parlait aujourd'hui avec Jean-Pierre on a tendance un peu à se renfermer et à ne pas voir qu'il y a paradoxalement un univers au-delà et il y a deux paradoxes moi je trouve dans la science-fiction en général aujourd'hui un qu'on regarde toujours au passé on est toujours nostalgique comme on voit ici on fait la 40ème convention le thème de la 40ème convention à la 40ème convention et les 39 les 40 conventions la dernière convention italienne nous on l'a surnommée la Gerontocone parce que il n'y avait que des lieux alors moi je trouve que dans ce procès de connaissances réciproques ce serait intéressant aussi de justement d'ouvrir la science-fiction aux nouvelles générations et de regarder vraiment je pense que les nouvelles générations sont ouvertes à la science-fiction quand on voit le public des cinémas qui donne des blocs de sphère à n'en plus finir et qui donne même des fois des films très intéressants au niveau de la science-fiction américaine parce que au niveau de la science-fiction française on ne voit pas grand chose c'est certain que ça marche à un certain niveau mais ce qu'il ne faut pas c'est que les éditeurs continuent à nous abreuver de fantastique et d'héroïque fantasie ça c'est la plaie la plaie il faut le dire et je pense que c'est la même chose en Italie où on voit uniquement ce genre de truc bon quand c'était au début alors moi j'ai lancé un mouvement alors de part c'était le fond de la libération de la science-fiction maintenant c'est devenu l'armée de la libération de la science-fiction non non alors ça je suis d'accord j'ai le bac j'ai un manifeste essayez de dire que vous voulez uniquement que la science-fiction et pas d'héroïque fantasie ou pas d'histoire fantastique qui se déroule dans des royaumes improbables avec des reines et des princes et tout le reste et c'est impossible quoi pratiquement on nous le reproche et puis il y a la science-fiction qui reste aussi elle est plaintée par ce fantastique absolument inexpliqué inexplicable et incompréhensible même parfois dans la revue robot que nous a amené Célène il y avait un joli article je ne retrouve plus la page mais qui disait qu'en Italie la différence qu'on fait entre la science-fiction et la fantaisie c'est que les royaumes improbables de l'autre côté du mémoire c'est très dur d'y accéder alors que l'espace il suffit de lever les yeux il est là mais pour autant monsieur vous avez raison parfaitement mais pour autant pas de sectarisme et je ne crois pas que la science-fiction gagnera même si elle peut avoir une armée pourquoi pas je ne suis pas très militariste même si mon grand-père était général mais je ne suis pas très militariste sur ce point et je ne pense pas que c'est en excluant les autres genres de l'imaginaire que la science-fiction triomphera c'est pas tout comme ça elle ne veut pas se faire envahir d'accord mais en même temps non c'est pas la bonne manière à mon sens de poser les choses en tout cas voilà bien pas d'autres questions non c'est bon est-ce que sur cette table il y a quelque chose à ajouter non en tout cas je vous remercie d'avoir assisté à cette je dirais cette table ronde qui n'est pas ronde du tout d'ailleurs et puis je vous encourage d'abord à lire évidemment le numéro qui sera consacré très modestement à renouer avec l'Italie et puis en espérant effectivement que soit sur le plan des conventions des festivals de toutes les initiatives qui peut y avoir et puis au niveau évidemment de l'édition et des revues que la science-fiction italienne soit un petit peu plus présente voilà et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée applaudissements oui je sais pas qui c'est peut-être l'arrêté l'arrêté c'est bienvenue l'arrêté et je vous remercie